YouTube bonjour mes luloses bonjour mes petits gourmands aujourd'hui je suis là pour vous voilà aujourd'hui on va faire les boulettes de pommes de terre mais avant tout j'aimerais vous dire merci merci beaucoup pour vos abonnements merci pour les partages merci pour les commentaires ça va droit au coeur vraiment merci merci pour vous surtout pour vos abonnements et merci de regarder mes vidéos alors toi si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma vidéo n'hésite pas d'être abonné de liker de commenter j'ai fait pas mal de vidéos je suis côté skin care c'est à dire je prends soin et je montre ce qui m'a aidé à prendre soin de ma peau ce que je fais et je suis dans la cuisine où je partage mes petits petites recettes et je fais aussi un peu de partage sur les story time alors aujourd'hui avant que je vous je puisse vous montrer tous les ingrédients qu'on a besoin je vais d'abord vous montrer l'ingrédient principal qui est qui sont qui est la pomme de terre alors on va faire bouillir la pomme de terre ok bien lavé bien lavé la pomme de terre et on va faire bouillir j'ai ici comme le pomme de terre j'ai 11 moyen pomme de terre ok donc on va laisser cela bouillir jusqu'à ce que ça va cuire mais bien cuire ok et puis on reviendra pour voir le reste de processus et le reste des ingrédients alors bisous tout de suite voici on va finir notre recette alors vous avez fait bouillir vos pommes de terre et bien comment dire vous fait vous n'écraser ça bien comme vous faites la purée ok alors ce que vous avez besoin vous avez besoin de la ciboulette ce que on appelle ici aux états unis chez ok tu as besoin de la ciboulette ok tu as besoin de bacon ok et tu as besoin de du fromage même quantité une coppe pour moi je choix ok j'ai besoin de fromage et tu as besoin d'un peu de poivre au noir qui est juste un peu et si tu veux tu ajoutes les autres herbes que tu fais je veux ajouter ici rosemary garlic plus de flavor et je veux ajouter orange leaves ok juste pour plus de flavor ok redé dans le bol ajouter une cuillerée d'huile ou de beurre au choix ok fondu ok et vous mixez comme il faut vous n'avez pas besoin de sel parce que le bacon et bien ça fait ok si vous utilisez les huiles qui sont hors les huiles d'assaisonnement sache que c'est déjà salé donc ça tu n'as pas besoin de sel le beurre est salé bon je sais qu'après il ya le beurre qui n'est qu'il ya le beurre qui ne sont pas salés mais juste attention en tout cas tu n'as pas besoin de sel et pas besoin de sel le bacon est toujours salé mais qu'elle ça vient toujours ça les mêmes conseils pas encore oui c'est toujours salé c'est vraiment beaucoup sale et donc vous mélangez bien ok alors à cette étape on va ajouter une cuillerée de trombeau brède plein concombre brède qui va jeter une cuillerée pour nous aider à bien formé les boules que je serai juste nous aider à bien formé de boules ok et on va réjouper et on on ok cette partie est bien fini ok on va mettre c'est bien mélanger on va mettre à côté on va casser l'oeuf et on va faire la suite chic tu fais des boules ok tu formes de boulettes comme je suis en train de faire non tu vas renverser le dernier il était le gros ok bon ça doit pas être parfaite hein on fait juste à l'air tu prends tes oeufs ok et puis tu prends le crombo voile les miettes du pain on va prendre les boulettes les tromper dans l'oeuf et puis le rouler dans l'aimé du pain ok et puis on va les faire le deep fry ok on va les 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 on dit quoi les fruits ok ça j'ai ici mon petit panier qui veut pouvoir enlever se mettre ça de côté comme ça on va venir voir ok ok tu deep dans l'air dans l'air tu deep dans les oeufs et tu roules et on va faire ça pour toutes les boulettes ok on va faire ça pour toutes les boulettes alors je veux finir il finir le travail au caméra ok et j'ai ce panier qui va les droits dans les dix fryer ok donc je veux faire ça et puis je vais vous montrer quand je valais dix fois et le reste tic c'est l'heure de fryer ok on va l'huile à chauffer on va faire dix fois ok voilà ça va offrir lentement sûrement ok faut pas que le feu soit trop fort sinon ça va cramer donc à un feu moyen voilà et on se retrouve comme ça va courir jusqu'à ce que ça sera bon gold et vous enlevez et c'est prêt à servir alors à tout de suite et pour la déco tu laisses un peu de la ciboulette que tu vois juste j'étais comme ça et voilà voilà boulette à manger avec le poisson n'importe quoi même simple ce que nous avons à côté nous avons le pork chop ok allez bon appétit hummm 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 trop bon voilà voilà et merci d'avoir regardé on se retrouve sur une autre vidéo bisous bye n'oublie pas d'être abonné